Comment va cette fois, sur le plan de ces négociations internationales, parler l'Europe ? Comment vous voyez cette expression de l'Europe ? Copenhague, c'était à la limite du grotesque. Cancun, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais encore, mais encore, sur le plan de la voie de l'Europe. Sur le plan de la voie de l'Europe, allons-nous en finir avec les voies discordantes ? Et si oui, qui va négocier au titre de l'Union européenne ? Pouvons-nous commencer à introduire des notions de taxes carbone aux frontières, dans le cadre de nos échanges commerciaux, s'il n'y a pas d'accord ? Comment la première puissance économique mondiale que nous sommes peut un peu se transformer en puissance politique dans le cadre de ces négociations internationales ? Faute de quoi, nous allons encore sortir de Durban en nous disant « Tiens, le Titanic qui transporte l'humanité s'est encore rapproché dangereusement de l'iceberg ». Je me tourne vers Bertrand Pencher. Je crois que la question a aussi été soulevée par Philippe Tourtelier sur la question de la stratégie de négociation, de l'expression de l'Europe dans la négociation. Alors, c'est une très, très bonne question, puisque l'unité de la position européenne est cruciale dans un contexte dans lequel c'était déjà pas simple. La position elle-même sera définie au Conseil environnement du 10 octobre. Donc, ce que je vous disais, c'est la position française, la position européenne, le mandat de négociation européen, aujourd'hui, n'est pas défini. Ça s'annonce pas simple. Si on garde le souvenir du déjeuner du dernier Conseil sous présidence hongroise, dans lequel on n'a pas fini le déjeuner, parce qu'il y a eu des différends entre les différents États membres. La dernière fois que j'ai porté un jugement sur le sujet dans cette salle de commission, il s'est retrouvé dans les journaux, donc je le dis pas. Mais sachez qu'entre la présidence actuelle de l'Union européenne et la commission, il y a des débats aujourd'hui pour savoir qui doit prendre les contacts, qui doit aller présenter la position européenne. Voilà, la commission et la présidence actuelle de l'Union européenne, qui est la Pologne, ne sont pas tout à fait encore au même pas. Voilà. Ceci dit, nous, en fait, on prend déjà nos contacts et on est d'ores et déjà très actifs dans tout ça. Je voulais d'abord me féliciter, évidemment, de l'atteinte des objectifs du Grenelle de l'environnement. On nous a dit, en matière de transport, les plus sceptiques, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais en matière de création d'infrastructures. Alors, bon an, mal an, avec les difficultés, on voit qu'on atteint nos grands objectifs. C'est évidemment pas pour faire un cocorico, c'est pour aboutir à une question. La question est la suivante. Quel enseignement, finalement, tirons-nous de l'ensemble de ces engagements au bout de quelques années ? Et est-ce qu'il n'y a pas ou n'y aurait pas des inflexions éventuellement opérées dans le modèle qui a été dessiné par les grands acteurs du Grenelle de l'environnement ? Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué. La rénovation du réseau, c'est-à-dire des lignes et du confort des trains, lors du débat public sur le Grand Paris, c'est vraiment le grand enseignement issu du débat public. On raisonnait une nouvelle ligne. En écho, on nous a dit qualité de l'existant. Je prends demain le RER A pour prendre le TGV à Marne-la-Vallée. Je vais arriver transpirant de sueur pour prendre le train, en espérant avoir mis ma réserve de déodorant. Je vous engage à faire le parcours de temps en temps. Vous le faites sans doute. C'est épouvantable. Heureusement, j'arriverai dans mon département avec une navette de bus financée par les collectivités. La question est la suivante. Est-ce que vous n'identifiez pas maintenant d'autres initiatives à soutenir en matière rurale, covoiturage, intermodalité, en matière urbaine ? Comment arbitrons-nous ou pouvons-nous mieux arbitrer entre l'ensemble de ces demandes ? Est-ce que finalement, la vision que nous avons de ce développement de nos grandes infrastructures et de notre rénovation n'est pas beaucoup parisienne ou très centralisée ? Et est-ce que le modèle, intérêt ou pas, a évolué dans le temps ? Quel est l'enseignement que vous tirez de ces actions qui, pour le moment, sont évidemment un grand succès à mettre à l'actif des lois Grenelle de l'environnement ? Un point sur l'amélioration de l'existant et réponse notamment à Bertrand Poncher là-dessus. On signait justement le contrat particulier Etat-région le 26 octobre en Ile-de-France. Oui, l'existence est importante. Et d'ailleurs, c'est toute la crédibilité, je crois, du dispositif que de dire on fait le Grand Paris mais on signe un contrat particulier pour rénover les RER existants, d'une part, et d'autre part, de dire on fait les TGV mais on augmente fortement le nombre de rénovations de kilomètres existants. Pareil pour l'adaptation des modèles aux différents territoires. On a eu beaucoup de discussions sur le SNIT. Je suppose qu'on aura à nouveau des discussions, y compris des discussions parlementaires. Mais ça fait bien partie des ambitions. Merci. Merci.